Occuper constamment la voie du milieu, c'est interdit et pourtant c'est une obsession chez de nombreux conducteurs. Bien souvent, c'est par habitude. Ni trop à gauche, ni trop à droite, ils s'y sentent rassurés. Avec les camions pas lourds qui circulent, il faut que de faire toujours des écarts, des écarts. Quand il y en a une ribambelle, je préfère rester sur la voie du milieu pour aller plus vite. A l'arrière pourtant, d'autres automobilistes enragent. Ils n'arrivent pas à doubler et s'énervent. Je fais un petit appel de phare, c'est tout, l'heureusement. Les gens se décalent ou pas ? Parfois oui, parfois non. Il y en a qui rêvent, ceux qui rêvent se décalent, ceux qui le font sciemment ne se décalent pas. Je le remarque souvent. Les gens restent tout le temps au milieu et ils ne se rabattent pas pour... Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne se rabattent jamais. Rouler au milieu, sans raison, c'est-à-dire hors dépassement, est pourtant interdit. En cette période d'affluence sur les routes, les gendarmes sont particulièrement attentifs à ce comportement. Là, il reste au milieu, c'est l'exemple typique. Là, il aurait l'opportunité largement, comme nous, on va faire une fois qu'il a fini son dépassement, de se rabattre. Pourtant, il ne le fait pas. Donc quelqu'un qui arrive derrière, il est obligé de couper les deux voies de circulation pour aller doubler. Et les gendarmes n'hésitent pas à verbaliser. L'amende est de 35 euros pour cette mauvaise habitude, aux conséquences très dangereuses. Dangereux dans un premier temps, puisque immédiatement, ça crée une gêne à la circulation. Donc les gens ralentissent et ces sources d'accidents et d'accrochages. Dangereux à plus long terme, puisqu'il oblige les autres qui circulent normalement à doubler par la droite, ce qui est une infraction. Pour ceux qui doublent par la droite, l'amende est encore plus salée, 135 euros.